Musique 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 Allo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour le vlog Mars numéro 20. Alors si vous me suivez sur les réseaux sociaux je pense que vous savez déjà ce que je vais vous annoncer dans ce vlog puisque je vous en ai parlé dans le vlog d'hier. Je vous ai dit que c'était aujourd'hui que j'allais pouvoir enfin vous en parler, enfin vous l'annoncer. L'heure à laquelle je commence ce vlog typiquement c'est pas du tout le début de ma journée puisqu'il est 19h15 mais j'attendais de pouvoir être posée pour pouvoir vous parler de tout ça. Donc spoiler alert, si vous ne voulez pas vous faire spoiler sur quelque chose qui me concerne ne regardez pas cette vidéo, arrêtez-vous maintenant. Ça concerne le meilleur pâtissier mais pour les gens qui du coup ont regardé hier soir le meilleur pâtissier vous savez que du coup c'est moi qui ai gagné l'émission de cette année du meilleur pâtissier spécial célébrité. Vous pouvez pas savoir à quel point pour moi ça a été difficile de vous le cacher depuis juillet dernier. C'était vraiment genre déjà une très grande fierté bien sûr dans un premier temps et puis surtout une excitation telle que j'avais qu'une seule envie c'était de partager ça avec vous et bien évidemment vous avez compris que je ne pouvais pas le faire. à l'heure à laquelle je vous parle il est 19h15. L'émission n'a pas encore été diffusée. J'attends Thomas, Manon, Océane et Loïc ce soir pour regarder l'émission avec moi. Voilà donc je suis très excitée, j'ai hâte de voir leur réaction quand ils vont voir les images ils savent déjà que j'ai gagné parce qu'il y a le trophée chez moi depuis le mois de juillet concrètement donc voilà. Mais je suis trop heureuse de pouvoir enfin vous en parler parce que vraiment c'était trop difficile de le garder pour moi et voilà j'ai hâte de voir vos réactions ce soir. Là à l'heure où le vlog sort vous aurez déjà commenté j'aurais déjà vu vos réactions et tout mais voilà je suis contente de pouvoir enfin vous le dire parce que depuis ces quatre semaines où la diffusion là est sur M6 j'en pouvais plus de pas pouvoir vous le dire donc voilà effectivement j'ai jamais eu le tablier bleu pendant toute l'émission et finalement j'ai gagné et vous pouvez pas savoir à quel point moi ça m'a saoulée toutes 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 les semaines en fait de pas avoir le tablier bleu de me battre et tout et de pas l'avoir ce tablier bleu et finalement qu'on m'offre cette victoire à la fin c'était j'étais trop contente j'étais juste vraiment trop trop contente voilà donc merci du fond du coeur aux personnes qui me soutiennent depuis le début et puis qui m'ont soutenu jusque là parce que c'est trop adorable et ça me fait vraiment trop plaisir donc voilà si jamais vous avez envie de voir le replay de l'émission que vous ne l'avez pas vu je vous mettrai sûrement un lien dans la barre d'infos pour voir du coup le replay sur M6. Moi je vais enregistrer toutes les émissions parce que j'ai envie de les garder pour moi et les avoir en souvenir mais voilà je suis juste trop 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 heureuse et donc du coup il y a aussi cette information qui est très importante et que je vous cache du coup depuis ces quelques semaines parce qu'on a déjà commencé à avancer là dessus depuis quelques temps maintenant c'est une information qui a fuité hier sur les réseaux sociaux donc c'était un peu compliqué à gérer mais bon finalement on s'en est quand même sorti c'est que à la suite de cette victoire du meilleur pâtissier on m'a proposé du coup de réaliser un livre avec les recettes que d'une j'ai réalisé dans le meilleur pâtissier mais bien sûr pas que des recettes qui me tiennent à coeur des recettes que j'ai peut-être déjà fait sur EnjoyCooking ou peut-être pas que je vous gardais en surprise et je suis trop excitée parce que j'adore, vous savez que j'adore la pâtisserie, j'adore la cuisine j'adore faire de la pâtisserie et il y avait plein de recettes que j'avais en stock pour vous et que je vous ai préparées, ça fait des semaines que je les écris ces recettes, que je les teste quand dans les vlogs je vous disais je peux pas vous dire ce que je fais ou alors quand dans les vlogs je vous disais je teste une recette pour vous je teste une recette, je la fais goûter je teste une recette, c'était parce qu'en fait je testais les recettes qui allaient être dans mon livre de pâtisserie donc je suis trop 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 excitée à l'idée de vous dire que je suis en train du coup de shooter toute cette semaine toutes les recettes de mon prochain livre qui sera donc un livre de pâtisserie, je suis trop contente donc voilà du coup là ce que je vais faire c'est que je vais quand même vous montrer dans ce vlog quelques unes des images que j'ai filmé un petit peu depuis lundi pour vous montrer à quoi ça ressemble, bien sûr je vais pas tout filmer parce que j'ai envie de vous garder des recettes secrètes j'ai pas du tout envie de vous dire tout ce qu'il va y avoir à l'intérieur du livre bien sûr il y a deux trois choses que j'ai envie de garder bah voilà pour la surprise mais voilà je suis trop contente, ça fait deux grosses nouvelles que je pouvais pas vous dire depuis trop longtemps et c'est des projets sur lesquels pareil je travaille depuis longtemps et ça me fait trop plaisir de pouvoir enfin vous le dire mais là c'est vrai que ça fait beaucoup dans un vlog donc j'ai gagné le meilleur pâtissier et je sors un livre de pâtisserie ça fait beaucoup mais franchement c'est que du bonheur c'est pour ça que ces derniers mois j'ai beaucoup travaillé j'étais très stressée, j'avais beaucoup de travail en avance à faire et même là je me suis foutue dans la merde avec ce shooting photo parce que toute la journée il y a des équipes qui viennent chez moi et on shoot toutes les recettes là aujourd'hui on en a shooté huit hier on en a shooté peut-être dix, un truc comme ça ça fait beaucoup de pâtisserie ce soir je suis contente que tout le monde vienne à la maison parce que du coup ils vont pouvoir manger toutes les pâtisseries concrètement mais bon bref voilà donc du coup là je vais vous mettre quelques images de mes deux dernières journées là de shooting photo et puis je vous retrouve juste après bien sûr pour passer la soirée ensemble parce que comme je vous le disais tout le monde vient pour la finale ce soir ma soeur peut pas venir parce qu'elle travaille très tard et mes parents sont chez eux et puis ils ont voulu rester un petit peu entre eux aussi avec mes petits frères donc ce soir c'est entre amis et voilà je suis trop excitée et voilà j'espère que cette nouvelle vous plaît et bien sûr du coup il y a plein de choses qui vont se découler du livre j'ai pas encore exactement la date de sortie je vous la communiquerai bien sûr quand je l'aurai et il y aura bien sûr des dédicaces donc on va pouvoir à nouveau se rencontrer et je crois que c'est ça qui me fait le plus plaisir parce que vous m'avez beaucoup manqué ça fait très longtemps que j'ai pas fait de meet-up très longtemps que j'ai pas fait de rencontres et de dédicaces et tout et là j'ai trop besoin de vous voir de vous rencontrer de vous serrer dans mes bras de vous dire bonjour de parler avec vous c'est vraiment important et ça me manque là ça me manque beaucoup donc voilà plein de bonnes nouvelles en un seul vlog je suis trop excitée je suis vraiment trop ravie et du coup voilà c'est parti pour ce petit vlog c'était une très très longue introduction je suis désolée mais il le fallait tu la prends là oui oui ça fait mais faut pas ranger un peu tu vois parce chaque fois elle est à peu de la moyenne j'ai dit enfin là je peux peut-être aussi j'aime pas trop la composition moi j'aurais jamais fait comme ça là c'est j'ai dit qui lui donne son avis non mais regarde là elle relise toute cette elle regarde là mais cette tête je suis assez déçue par les petits je les imaginais plus dorés en fait là ça craint un peu je peux pas faire ce que je veux je t'aime dire t'inquiète si tu m'aimais vraiment tu me donnerais cookies franchement c'est facile à dire ouais c'est pas faux bonjour allez Jenny prochaine fois et voilà le dernier et il est pur ou besoin les versets duéger non je comprend pas il va lui enlever tout son décor ah bah super voilà peut-être on shoot sur le parquet il est gros ou quoi tu vois que c'est bien on faire les grands partis d'entot votre bouquet de mini tu es très bien ouais cool c'est 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 cool Chris Marquez ou Jérôme Anthony le titre de meilleur pâtissier d'ici en célébrité c'est cool c'est cool ils vont mettre la pub ils vont mettre la pub attends ils vont mettre la pub la pub pub t'as eu chôme t'as la bêche de pub comme ça Marie je pensais qu'ils allaient mettre une pub je pensais qu'ils allaient mettre une pub je pensais qu'ils allaient mettre une pub regardez je vous avais dit qu'il était dans mon entrée quand je devais vloguer des fois je devais toujours faire attention à ce qu'ils soient pas derrière en background et pour les gens qui se demandent ce que c'est en fait c'est du savon c'est juste c'est une prouesse technique quand même mais c'est du savon d'ailleurs il y a 2-3 endroits qui partent depuis juillet là ça a bien fondu c'est du savon donc on peut se laver avec et voilà mais je vais pas me laver avec donc voilà vous savez tout vous avez tout vu et du coup c'est la fin de ce vlog là je viens de poster la petite photo sur instagram pour vous annoncer ça sur les réseaux sociaux Océane Loïc Thomas et Manon viennent à l'instant de partir il est 23h48 donc là il est temps d'aller se démaquiller prendre une douche et d'aller se coucher puisque demain il y a encore une grosse journée de shooting pour le livre donc voilà ça va être comme ça un petit peu toute la semaine donc voilà il y a pas mal de trucs à faire faudra que je monte aussi le vlog que vous êtes en train de regarder demain matin parce que là je vais juste aller me coucher je suis fatiguée et voilà j'espère en tout cas que le vlog d'aujourd'hui vous a plu n'hésitez pas à me dire tout ça bien sûr dans les commentaires j'ai hâte de vous lire merci encore une fois pour tous vos messages de soutien je les ai lus pendant toute la soirée sur les réseaux sociaux regardez ma petite gilouille oh merci vraiment pour tous vos messages je suis très contente parce que quand j'ai fait en fait ma chaîne de cooking il y a trois ans et qui avait eu toute cette polémique autour des 300 degrés Fahrenheit comme quoi j'aurais fait cramer mes brownies et tout alors que le pire dans cette histoire c'est que d'une je les ai pas fait cramer et de deux j'ai juste fait la confusion entre des degrés Fahrenheit et des degrés Celsius et ça avait fait tout un truc je me rappellerai toujours parce que ça avait vraiment ça m'avait fait rigoler quand même avec le recul j'en rigole et de me dire que maintenant je gagne le meilleur pâtissier au final ça me fait sourire parce que je me dis que sur les réseaux sociaux ça peut aller très vite les gens peuvent parler très vite et dire beaucoup de merde en très peu de temps et au final ben des fois c'est cool de réussir à faire en sorte que ça s'arrête donc voilà donc c'est cool je suis vraiment très contente et je suis vraiment ravie que ça soit enfin sorti et que je puisse enfin vous parler de tout ça et voilà donc puis voilà je voulais aussi faire un petit mot bien évidemment AM6 qui m'a proposé de faire cette émission de participer au meilleur pâtissier c'était une émission que je regardais depuis toujours depuis la première saison j'avais tout regardé la saison normale, la saison avec les célébrités je regardais la saison de Noël la saison des professionnels enfin voilà moi c'est une émission que je kiffais donc quand on m'a proposé de la faire savoir que je la fais j'ai la chance de participer d'être derrière les fourneaux de faire le Avomarque prêt pâtissier et en plus de ça de gagner l'émission et d'avoir le trophée à la maison dans mon salon c'est juste trop trop ouf donc voilà merci du fond du coeur à tout le monde toutes les équipes de production Cyril et Mercotte bien sûr tout le monde vraiment parce que c'était un truc de taré et je suis trop contente voilà bah écoutez je vous fais en tout cas à toutes et à tous plein d'énormes bisous moi je vais aller me coucher et je vous dis à demain pour un nouveau VlogMars bye bye